alors salut donc j'avais des petits problèmes pour enfin j'avais plus de place dans le téléphone je vais vous montrer comment on fait de la place donc vous allez dans paramètres quel que soit le téléphone vous avez forcément une option avec la consommation de données je rentre dans consommation de données enfin paramètres et consommation de données et là déjà vous avez déjà toutes vos applications est ce qu'elle consomme stockage vous avez là par exemple moi j'ai disponible 584 et mots et au total normalement je devrais avoir 32 gigas de dispo sur le téléphone donc en fait là ce que je fais c'est que je stocke tout sur la carte sd ce qui est pas vraiment vraiment bon alors pour ce faire normalement soit vous avez deux options vous le brancher à votre ordinateur et puis vous effacer le contenu de le contenu du téléphone enfin fait de la place quoi vous effacer ce qu'il ya de ce qu'il ya d'inutile soit vous avez une option pour pour formater le téléphone quoi donc pour formater le téléphone puisque moi j'ai des fichiers je ne sais même pas ce qui ce qui prend autant de place et pourtant j'ai vérifié je suis allé regarder dans les dossiers il n'y a pas de photos ni de vidéos et la place est saturée donc quand c'est comme ça vaut mieux faire un truc c'est une remise à zéro c'est à dire un reset usine de votre appareil alors pour faire le reset usine tu fais sauvegarde et réannis réinitialisation c'est une option qui est dans paramètres supplémentaires enfin pour mon téléphone pour les autres téléphones je ne sais pas mais vous avez forcément un reset usine un reset usine dans tous les appareils mobiles donc voilà là vous avez par exemple tout en bas regardez bien données personnelles rétablir la configuration d'usine effacer toutes les données sur le téléphone ça c'est ce que je veux faire moi alors sachez que une fois que vous allez faire ça il n'y aura plus aucune possibilité pour que vous puissiez récupérer les données comment je fais c'est comme ça données personnelles donc je suis rentré dedans et là il ya obligatoire il ya deux onglets il ya données personnelles formater la carte sd fictive il ya tous les fichiers et données y compris les comptes contacts photos et applications et l'autre il ya formater la carte sd formaté la carte sd effacera toutes les données qu'elle contient vous pouvez formater les deux moi j'ai choisi de enfin je choisirai de formater seulement le téléphone puisque la carte sd j'ai fait du propre via l'ordinateur puis puis voilà quoi il me reste juste à la place du téléphone à à faire et puis une fois que j'aurais fait ça non 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 je suis peinard voilà vous avez la petite onglet en bas réinitialiser le téléphone normalement si je clique dessus ça a tout effacé voilà maintenant vous savez comment on fait pour briser cette usine et libérer de la place sur le téléphone donc me revoilà alors j'ai refait les paramètres usine enfin j'ai réinstallé les paramètres usine donc le téléphone à formater je vais vous montrer je vais aller dans paramètres ensuite je vais dans stockage et là comme vous pouvez le voir il y a disponible 23,79 gigas sur un total de 32 gigas donc ça a fonctionné le reste étant alloué au stockage système ça en fait ça veut dire que c'est les c'est les fichiers du système qui pèsent 6,25 gigas donc voilà si si vous avez des virus si vous avez des trucs que vous n'avez pas envie d'effacer via ordinateur vous pouvez très bien utiliser cette méthode qui est vraiment vraiment super facile à utiliser et puis donc qui est la plus efficace à mon sens donc me revoilà alors j'ai refait les paramètres usine enfin j'ai réinstallé les paramètres usine donc le téléphone à formater je vais vous montrer je vais aller dans paramètres ensuite je vais dans stockage et là comme vous pouvez le voir il y a disponible 23,79 gigas sur un total de 32 gigas donc ça a fonctionné le reste étant alloué au stockage système ça en fait ça veut dire que c'est les c'est les fichiers du système qui pèsent 6,25 gigas donc voilà si si vous avez des virus si vous avez des trucs que vous n'avez pas envie d'effacer via ordinateur vous pouvez très bien utiliser cette méthode qui est vraiment vraiment super facile à utiliser et puis donc qui est la plus efficace à mon sens voilà je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée ciao